Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une petite dernière pour la semaine. Vous connaissez mon attention à l'environnement et à la bonne santé. Une récente étude américaine menée par cinq chercheurs spécialisés dans le cancer a mis en lumière le lien direct entre l'exposition aux pesticides et le risque d'apparition de cancer chez l'être humain. Cette étude publiée dans la revue scientifique Frontier in Cancer Control and Society a concerné la population entière des États-Unis en agrégeant les données sur 69 pesticides utilisés dans ce pays. Ils les ont croisés avec des taux d'incidence des cancers tout en intégrant d'autres facteurs de risque comme le tabagisme, la vulnérabilité sociale, etc. En résumé, selon cette étude, l'utilisation des pesticides agricoles a un impact significatif sur tous les types de cancers, dont celui de la vessie, du côlon, du poumon, du pancréas, de la leucémie et celui bien connu chez nous de la prostate. Pour générations futures, cette étude est une preuve supplémentaire de l'urgence d'adopter des mesures préventives face au risque que les pesticides représentent pour la santé publique. Et puis, simplement, la nature n'a pas besoin de ces pesticides pour bien nous nourrir. Il faut juste que nous n'acceptions plus de subir cette injonction stupide d'une économie marquetée devenue folle, soutenue par des grands groupes industriels qui veulent tout, qui veut que nous mangeons la même chose au même moment partout sur la planète sous prétexte de croissance et de modernité. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.